Vous avez vu l'épisode précédent où effectivement Quentin et Jonathan de Haut Feu Cuisine nous ont posé cette superbe cuisine et dans cette superbe cuisine on a voulu intégrer un barbecue, un barbecue gaz. On va voir que c'est pas qu'un barbecue gaz ça peut aller beaucoup plus loin que ça et les barbecues en castrable c'est quelque chose qui va commencer à devenir assez tendance qui l'aide beaucoup aux Etats-Unis mais en France ça commence à se démocratiser avec les cuisines d'été on a vu qu'avec le confinement beaucoup de gens voulaient des cuisines d'été parmi les recherches on essaie de chercher le meilleur barbecue au monde et on n'exagère pas et on a trouvé c'est la marque Napoléon donc Napoléon ils ont plusieurs gammes ils ont un modèle en tout cas qui est très connu qui est le modèle fantôme qui est magnifique on aura peut-être l'occasion de reparler de ce modèle et ils ont surtout l'avantage d'avoir des gammes encastrables et parmi ces gammes encastrables différentes séries effectivement là on est dans la série prestige nous on est parti sur le prestige pro 500 qui est un barbecue encastrable c'est même le alors c'est du haut de gamme mais c'est le plus petit modèle dans le haut de gamme je reviens pas sur la partie technique pour encastrer ce barbecue je vais juste vous montrer les finitions finales mais surtout on va faire le tour du propriétaire parce que vous allez voir que c'est un monstre de guerre si on revient deux secondes sur la partie encastrement c'est relativement simple puisque ce produit en fait il suffit de fixer deux équerres sur le côté et de venir l'encastrer dans un meuble adapté il ya une petite bavette à installer également à l'arrière du barbecue une consigne est quand même c'est de mettre la bouteille de gaz ne doit jamais être installé en dessous du barbecue donc la bouteille de gaz est toujours installé à côté il faut un passage technique pour le gaz donc voilà moi la bouteille de gaz est bien sur la droite du barbecue ici à l'intérieur la partie électrique avec ici deux boutons j'ai un bouton pour faire varier l'intensité hu max médium et bas et ici j'ai un bouton sur le détecteur de présence donc je sais pas si vous le voyez ici j'ai un petit logo qui se projette ici et qui vient se projeter au sol pareil on voit de nuit avec détecteur de présence donc dès que je m'avance vers le barbecue il ya effectivement un logo qui s'affiche au sol j'y reviendrai parce qu'on verra que c'est pas qu'un intérêt esthétique donc vous voyez le logo au sol donc projeté là je vais m'étendre tiens voir ce que ça donne vous voyez ça rend plutôt pas mal donc effectivement ça un petit côté luxe on s'approche des voitures un peu de luxe ça peut faire un peu bling bling en fait c'est ce qu'ils appellent l'éclairage de proximité et l'air de rien de nuit quand vous vous approchez du barbecue ça éclaire votre zone zone de travail alors déjà si on fait le tour un peu de la bête donc vous voyez que c'est du full inox pour les aficionados du chiffre c'est du linox 430 et 304 en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'en terme de poids ça pèse ça pèse beaucoup plus lourd que d'autres barbecues que je connais très très bien on sent vraiment la qualité du produit le truc génial c'est cet axe de couvercle qui est centré et qui n'est pas dans le fond quand on ouvre le barbecue déjà c'est moins lourd parce que je vous dis qu'il pèse son poids et surtout il ya moins de déport derrière ce qui fait qu'on peut avoir un plan de travail ici j'ai un plan de travail en 70 alors que dans mes précédents barbecues j'étais obligé d'avoir un plan de travail en 80 donc le gros avantage ça permet de ne pas avoir des plans de travail trop trop large parce qu'en fait le fond ne sert généralement pas à grand chose donc génial ce petit axe déporté est top ici vous avez une sonde qu'ils appellent le acuprob donc pareil au niveau qualité et précision là on est donc du haut de gamme ensuite si on continue le tour de la bête ici c'est un truc de malade vous avez des grilles je vais prendre demain parce que vous avez des grilles en full inox alors moi j'adore ces grilles inox parce que franchement je pense que dans dix ans je les retrouve pareil je pense que quand on est un maniaque du nettoyage voilà c'est il n'y a rien que pour moi c'est top certains vont dire que ça transmet moins bien la chaleur que la fonte moi je préfère largement ça au nettoyage et elles font quasiment je crois j'ai plus le chiffre en tel c'est 0 85 cm on n'est pas loin du centimètre de diamètre donc c'est un truc de malade d'où son poids et avec cette forme caractéristique cette forme en vague qui est assez caractéristique de chez napoléon ça peut faire des jolis marquages effectivement mais c'est pas que pour ça ça répartit mieux la chaleur dans le barbecue puisque forcément c'est pas droit il n'y a pas de zone froide ça répartit effectivement mieux la chaleur et petit truc stupide j'avais pas forcément pensé c'est con mais quand vous avez des trucs droit vous avez des aliments qui peuvent passer à travers je prends l'exemple d'une saucisse assez fine elles peuvent passer entre les ça m'est déjà arrivé entre des grilles et là non puisque ben c'est en forme de vague donc c'est plus dur déjà de faire passer des aliments donc je dois d'un point de vue il ya un petit côté pratique quand même de cette forme de vague les protections de brûleur ça c'est classique mais pareil c'est l'inox sur les boutons qui sont ici en fait vous voyez qu'il ya un petit piézo ici ce piézo il faut se fier au trait qu'elle a ne sert que pour le brûleur ici qui est le brûleur infrarouge arrière parce que oui sur cette machine il ya un brûleur infrarouge au gaz c'est un brûleur infrarouge avec des têtes céramique donc ça ça monte très très haut ça monte à 1800 degrés fahrenheit vous ferez la conversion en degrés celsius alors je vais l'allumer pour voir pour vous montrer donc là effectivement j'utilise le piézo donc là peut être pas à côté mais je peux vous dire que ça envoie des conseils même d'utiliser la grille du haut comme ça je vais faire vite parce que ça va chauffer très fort ça va très vite devenir rouge et rougeoyant je peux vous dire que ça envoie et donc vous voyez le bouton qui s'allume en rouge on y reviendra j'éteins parce que oui ça commence à rougeoyer là ça va très très vite ça monte très fort sinon pour tous les autres vous faites tout à une main donc ici si j'allume ce brûleur là tous mes brûleurs tubulaires vous voyez ceux qui sont allumés puisqu'il s'allume de couleurs différentes donc ça c'est pareil ça peut paraître gadget cet éclairage là et quand vous êtes en mode de fonctionnement cuisson directe cuisson indirecte vous connaissez vos brûleurs tubulaires qui sont allumés donc effectivement j'ai toute une zone allumée et ici je suis en zone froide puisque je suis pas allumé donc gros intérêt ce système qui s'appelle safety glow donc là le safety glow permet effectivement de connaître les brûleurs qui sont allumés en tout cas les brûleurs dans lequel le gaz arrive alors je vais vous le montrer de plus près en fait truc génial une innovation effectivement c'est qu'un système qui s'appelle jet fire ça fait quand même une espèce de lance-flammes qui vient allumer votre structure tubulaire j'allume le deuxième et là regardez bien je vais souffler je vais aller éteindre un des tubes et vous allez voir que grâce au système du fond celui là va se rallumer et vous avez vu ça se rallume les brûleurs tubulaires sont en acier inox 304 puis effectivement je suis sur quatre feux plus effectivement la zone de infrarouge derrière donc sachant que c'est le plus petit modèle donc je vous dis déjà il ya de la surface de cuisson déjà donc ici à l'intérieur vous le voyez pas parce qu'on est en plein jour mais pareil je vous fais une séquence de nuit vous voyez ça éclaire vraiment bien les lampes halogènes sont plutôt efficace là vraiment je peux cuisiner sans lumière extérieure je vous fais la même en allumant mes lumières de cuisine d'été quoi j'ai pas de très fort éclairage de nouveau de ma cuisine d'été et pour autant ici quand même ça éclaire vraiment bien ma surface de cuisson ici donc on pilote les lumières donc vous pilotez la lumière intérieure si je maintiens appuyé longtemps je vais changer la couleur de mes boutons mode blanc donc ce qui est plutôt assez élégant en fait et si je remaintiens longtemps je vais passer en mode night dj où effectivement les boutons vont passer de différentes couleurs si j'ai certains violets ou certains bleus qui me plaisent bien effectivement je peux en cliquant ici sur bouton rester sur cette lumière là c'est effectivement gadget ça peut faire gadget mais c'est aussi si possible vous avez j'en sais rien des teintes pourpre dans votre cuisine vous pouvez rester sur cet allumage là donc après il ya plein de petites subtilités sur cet éclairage effectivement tout ce qui est détecteur de présence avec projection du logo au sol ça c'est désactivable en dessous donc voilà mais sinon effectivement ça peut ça s'éteint au bout d'un certain temps et dès que vous repassez devant votre barbecue ça s'éclaire donc effectivement vous avez votre zone de travail qui est éclairée donc voilà plutôt agréable et effectivement ça donne un cachet un peu haut de gamme au produit c'est plutôt très sympa comme on est sur barbecue en castra bien récupérateur de graisse sur un plateau qui est glissant là dessous donc je vous montre donc ici voilà j'en profite tant qu'il est propre vous avez un plateau récupérateur de graisse avec un déflecteur un déflecteur de chaleur ici et en dessous le plateau récupérateur de graisse donc voilà si vous vous posez la question c'est ici joli il ya deux autres choses importantes dans ce barbecue et la première d'importance c'est que de base quand vous achetez ce barbecue on parlera du prix après mais quand vous achetez ce barbecue il est livré avec une rôtissoire ou quoi c'est facile elle s'installe sur le côté ici alors moi ça tombe bien parce que j'ai la prise à côté du coup la broche est livrée avec quatre griffes deux grosses et deux petites donc qui sont encore emballés effectivement et donc c'est génial parce qu'effectivement c'est pas déjà un accessoire à acheter en plus souvent ça coûte un petit peu cher la qualité du produit est assez énorme je vous assure la puissance du moteur le silence du moteur je vais vous faire tourner vous allez voir le silence du moteur et la puissance du moteur donc là vous n'entendez rien mais c'est normal il tourne on aura l'occasion de vous faire avec justement c'est ce brûleur infrarouge et ses trottisseurs on va vous faire des poulets grillés vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les poulets grillés qu'on a pu faire sur d'autres barbecue on est proche de vos trottisseurs du coin on va voir des poulets extraordinaires et la deuxième chose dont je voulais vous parler ça c'est pas vendu avec mais il faut qu'on en parle c'est ça ce qu'ils appellent le bac à charbon de bois mais j'étais un peu dubitatif parce que pour moi les barbecue gaz qui fonctionne au charbon j'ai un doute et en fait là pas du tout effectivement j'ai regardé quelques vidéos alors on aura l'occasion de le tester en vrai pour vous montrer mais le truc est assez génial parce qu'en déjà je suis passé je vais l'ouvrir sur l'unboxé donc là effectivement vous avez un bac à charbon donc vous mettez du charbon classique et ici vous pouvez mettre du bois de fumage vous pouvez là pour le coup l'humidifier un petit peu et venir la mettre là dedans et ça ça se pose vous enlevez les grilles vous enlevez les protections de brûleurs et vous venez le poser directement sur les brûleurs vous allumez vos brûleurs vous allumez des deux côtés vous mettez votre charbon il s'embrase et dès que le charbon est allumé un peu comme d'une cheminée d'allumage vous l'éteignez et là vous refermez et vous avez un barbecue charbon sur lequel en plus vous pouvez rajouter effectivement des chunks du bois de fumage et franchement à essayer très rapidement voilà en conclusion je sais même pas quoi vous dire faites le tour de tous les barbecues gaz qui existent dans le monde franchement on a fait le tour de toutes les marques c'est la meilleure marque c'est celui qui a les meilleures caractéristiques les meilleures performances il a tout alors parlons un peu des choses qui fâchent le prix alors là on est sur un barbecue encastrable aussi bizarre que ça puisse paraître ils sont un peu moins cher que les barbecues non encastrable pourquoi parce que les barbecues non encastrable ont effectivement un piétement plus des tablettes et en général dans ces tablettes il ya des options donc on peut retrouver des tas de choses on peut retrouver des zones de saisie et c'est ce qu'il appelle la sizzle zone qui est extraordinaire en plus chez napoleon ils ont une sizzle zone qui est topissime effectivement il n'y a pas ça on peut l'avoir c'est des modules qui vont d'à part qui sont encastrable dans des cuisines d'été ils ont également des bacs à glaçons des choses comme ça ils ont des tas d'options qui sont dans les tablettes est souvent vendu avec c'est pour ça que les barbecues avec piétement les barbecues entiers que vous trouverez sur roulettes effectivement sont des fois un tout petit peu plus cher si vous prenez à gamme équivalente alors je vais être assez prudent parce que par les temps qui courent les prix varient quand même en fonction de ce qui se passe dans le monde en ce moment on a bien l'impression donc on est aux alentours de 3000 euros c'est un ordre d'idée donc voilà c'est pas donné pour la barbecue effectivement on vous a testé des barbecues à 300 euros à 1000 euros à 2000 euros là on est sur du 3000 mais pour moi je pense que ça sera un de mes derniers barbecues je pense que là on est sur quelque chose qui va être complètement satisfaisant en termes de rendu de qualité donc on va vous faire plein de recettes en plus on est super content de vous faire ça dans cette nouvelle cuisine donc n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo un petit pouce un commentaire et on s'abonne et on n'oublie pas la petite cloche et on n'oublie pas la petite cloche